Dans ce gouvernement, trois responsables communistes, dont deux femmes. Marie-Georges Buffet, ardente avocate de la cause des femmes, a été nommée hier ministre de la jeunesse et des sports. Reportage Françoise David-Bernard Conner. Le ministère de la jeunesse et des sports, ou le labyrinthe, Marie-Georges Buffet découvre les lieux. Oui, écoutez, je suis là. Première fois, c'est pour que je m'assois là. D'un fauteuil à l'autre, 8h30 ce matin, le nouveau ministre est encore dans son bureau, place du colonel Fabien. Avec elle, Michel Demessine, sa camarade de parti et collègue du gouvernement, on se serre les coudes, il faut réaliser. On a le poids des responsabilités quand même. Nouvelle élue de Seine-Saint-Denis, Marie-Georges Buffet se sent le porte-parole de ceux qu'elle a rencontrés sur le terrain. La première responsabilité, c'est par rapport aux hommes et aux femmes qui ont voulu mettre un terme à cette politique de droite et qui attendent beaucoup de la gauche. Donc la première responsabilité, c'est d'aider la gauche à réussir. Départ du siège du parti communiste, direction non pas l'Elysée, mais le Grand Palais. Là, Jean-Claude Guesso les attend. Léger moment de flottement, il est encore trop tôt pour aller au conseil des ministres. Changement de voiture, les trois membres communistes du gouvernement ne vont plus se quitter. Et pour passer le temps, vont aller prendre un café. 9h30, c'est le moment de franchir le portail de l'Elysée. Qu'est-ce que vous avez préparé pour ce matin ? Je vais y pouter, déjà. Tout comme en 1981, les ministres communistes sont ensemble sur les marches du Perron. Une heure plus tard, un peu perdu dans la cohue, dernier apparté avec Jean-Claude Guesso, la voiture est maintenant officielle. Ministre de la Jeunesse et des Sports, Marie-Georges Buffet s'est promis d'arrêter de fumer dans 48 heures.